Yo c'est Envivius et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va peut-être faire un peu polémique car certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi mais je vous incite à regarder la vidéo avant de commenter ou de disliker De base je voulais juste faire une vidéo où je montrais comment autoclique sur le jeu et plus particulièrement sur les machines à sous mais en discutant avec certaines personnes du discord de Hologuide comme Ram, d'ailleurs je lui adresse le bonjour s'il passe par là j'ai remarqué que tout le monde n'était pas d'accord sur ce point Si vous ne le saviez pas, l'event Nuit de Narchada consiste simplement à cliquer sur des machines à sous et soit tu gagnes, soit tu perds donc c'est un event répétitif et pas intéressant à farm ça consiste simplement à faire des clics droit mais ça a vraiment de bonnes récompenses comme la monture encore, le partenaire garde gamoréen ou encore les décorations comme ces lumières que vous voyez dans ma forteresse de Yavin Donc l'event Nuit de Narchada il a commencé le 14 juillet et il devrait se terminer le 25 août donc là on est en plein dedans Personnellement j'ai autoclic sur des machines à sous ouvertes pendant deux nuits et je n'ai eu aucun problème mais apparemment utiliser un autoclic sur le jeu est bannissable on va voir les avantages et les inconvénients de cette technique et on va voir si c'est vraiment rentable de la faire donc commençons par les avantages Ce qui est pratique lorsque vous utilisez un autoclic sur les machines à sous c'est que forcément vous n'êtes pas obligé d'être sur votre PC vous pouvez très bien aller faire autre chose et laisser SWTOR tourner sur votre ordinateur la conséquence de cela c'est que l'event n'est pas du tout répétitif et que c'est même pas vous qui fermez mais votre PC donc vous pouvez laisser tourner votre ordi toute la nuit si ça vous chante L'inconvénient principal de l'autoclic c'est que c'est cramable assez facilement et qu'il peut y avoir des risques de bannissement Après est-ce qu'il prendrait encore le risque de ban des joueurs abonnés actifs sur le jeu en 2020 ? ça ça reste à voir De plus le deuxième inconvénient c'est que vous serez beaucoup moins efficace en utilisant un autoclic vous ne pourrez qu'utiliser une seule machine à la fois alors que si vous formez l'event en vrai vous pouvez utiliser 4 machines en même temps et enfin si vous mettez un autoclic et que vous le laissez tourner sur les machines bleues le problème c'est que vous n'aurez pas le buff Feeling Lucky qui permet d'accroître ses chances de gagner alors est-ce que en sachant tout cela est-ce que c'est vraiment rentable d'autoclic ? donc je dirais personnellement que ça dépend c'est un peu à vous de voir comme je l'ai dit je trouve que cliquer sur des machines à sous c'est un intérêt vraiment limité et que si vous utilisez un autoclic je comprendrais totalement puisque je l'ai moi-même fait je vous conseille grandement cependant de ne pas abuser et de faire ça avec modération et de ne pas vous amuser à faire tourner votre autoclic 7 minutes d'affilée sur votre PC parce que là c'est sûr que ça clique à un intervalle régulier du coup toutes les 6 secondes comme c'est extrêmement précis c'est détectable assez facilement donc certains diront que c'est de la triche et que c'est pas du jeu donc moi je ne le vois pas comme ça personnellement mais je vous invite à laisser vos avis en commentaire un petit peu pour me dire ce que vous en pensez mais après tout chacun pense ce qu'il veut donc voilà donc je ne devais pas vous montrer réellement comment autoclique dans cette vidéo je mettrai simplement le lien dans la description du logiciel que j'ai utilisé s'il y a des intéressés je ne vous incite pas forcément à le faire mais voilà c'est juste pour vous prévenir que c'est possible de se faire ban après je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent par exemple des macros certains utilisent des logiciels comme Razer Synapse ou le logiciel de leur souris pour mettre des macros et autoclics de la même façon sur l'event en gros sans toucher à mon PC en deux nuits voilà ce que j'ai réussi à farmer donc deux montures 30 certificats du marché du cartel et une centaine de certificats gold avec deux contrats de mercenaires donc là j'ai le premier le petit faugero nulnerai donc c'est vraiment super rapide et efficace c'était Envivius et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo